C'est Hortense Dift, notre Maya l'abeille qu'on aime, chez nous, chez les experts. Bien Julien ! Je passe à un souvenir d'enfance qui est inventé. Je n'aurais pu m'en passer. Et Willy, c'était son copain. Elle est venue sans Willy, mais elle nous a rejoint. Bonjour mon Hortense. Bonjour Hélène, bonjour Julien. Bonjour Julien, bonjour. Bonjour Hortense. Alors, les jardins, ça vous passionne ? Oui, alors par contre, je veux dire que moi j'évite de jouer avec les petites graines, parce que j'essayais deux fois, ça ne m'a pas réussi. Elle a tous les enfants. Ah oui, celle-là, je me suis dit qu'il faut que je la place. Moi, quand on me dit jardin, mariage des fleurs, ça me fait rêver. A part quand je pense à celui de ma mère, pas à son mariage, à son jardin. Ce n'est pas que je sois méchante. Mais c'est dès qu'elle commence à me parler de son jardin, on ne s'en sort plus. Et ses rosiers qui ont eu froid, ses salades qui pointent leur nez, ses lauriers qui vont bien. Et son nouveau ronsard qu'il faudrait vraiment que je vienne voir. C'est un peu comme ces parents, Héléna, qui vous parlent sans arrêt de leurs enfants. Ou encore la copine qui vous oblige à regarder ses photos de vacances. On s'en fout. Voilà, c'est dit. Alors moi, j'aimerais aussi avoir un jardin à moi. Mais j'habite la région parisienne. Alors pour marier des fleurs et déjà pour me marier moi-même, ce n'est pas évident. Alors par contre, j'ai un petit jardin suspendu sur le rebord de mon balcon. Oui, j'ai une jardinière avec trois géraniums, le jardin. Donc ce n'est pas très facile. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas de jardin, vous le savez, que je ne me sens pas proche de la nature. Non, non, bien sûr, c'est ça que vous êtes proche de la nature. Oui, j'adore. Les petites graines. J'adore les petites graines aussi. Alors j'adore, au contraire, vous me verriez chez Truffaut ou même aux rayons fruits et légumes de supermarché. Je suis toute émue. Quand je vois ces belles petites tomates, vous en parliez tout à l'heure, si j'avais pu leur donner moi-même la vie. Oh là là. C'est émouvant. Vous allez voir aussi, tout de suite. Non, mais j'ai quand même sur mon balcon un plan de framboise. Il y en a une. Ah, qui va la manger ? Oui, ça sera moi. Donc moi, je me suis quand même inscrite dans un jardin communal, celui de ma ville. Mais c'est sympa, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors j'ai arrêté. Et puis j'ai entendu Alain Baraton dire que quand on ne peut pas se tourner vers l'extérieur, il faut se tourner vers l'intérieur. Oui. Moi, je dis même, si on ne peut pas aller à droite, allons à gauche. En ce moment, c'est très tendance. Voilà, donc j'ai suivi les conseils d'Alain et je compense avec des fleurs d'appartement. Alors c'est vrai que j'avais déjà essayé avec l'orchidée. Ce n'avait pas été une réussite parce qu'après, je l'ai replanter dans la terre. Je n'avais pas compris que l'orchidée, il ne faut jamais la planter dans la terre. Ça pourrit. Alors, il n'y a pas que l'orchidée dans la vie en plus. C'est vrai, l'orchidée ne va pas dans la terre. Donc moi, je ne jardine pas dans mon jardin. Je jardine maintenant dans mon salon. Oui, comme il a dit le monsieur. Voilà, je joue à Nicolas le jardinier, le jardinier d'appartement. Alors, j'ai installé un potager, moi aussi, en carré, qui me permet de faire pousser mes légumes et mes aromates. Moi aussi, je marie les fleurs. J'ai mélangé des tulipes et des narcisses. Je ne sais pas si ça marche. Enfin, c'est des oignons les deux. Donc ça devrait être bon. J'ai mélangé les tomates et le basilic, comme ça, d'un coup, j'ai la salade. Et tout ça sort directement de mon petit salon. Alors maintenant, quand on vient dîner chez moi, qu'est-ce qu'on dit ? Je fais « Hum, c'est la salade du salon ». D'accord, ok. J'aimerais bien la petite framboise sur le balcon. Vous l'aurez. Merci, mon Hortense.